Eh bien salut tout le monde, la dernière fois je vous ai montré comment obtenir gratuitement des jeux Xbox ou PC. Cette fois-ci je suis de retour avec une autre vidéo pour vous apprendre à voir vos jeux moins chers. Alors c'est une technique évidemment légale mais ça va demander un peu d'effort. Puisqu'il s'agit tout simplement d'acheter ces jeux non pas sur le store français mais sur un store étranger. Et avant de vous dire quel est selon moi le store le plus abordable, il faut que je vous dise comment j'ai fait pour comparer. J'ai relevé des prix sur 21 stores différents et croyez-moi ça prend beaucoup de temps de récolter autant d'informations. Du coup j'ai comparé le prix de deux jeux seulement. NBA 2 Kevin, 59,99€ sur le store français et The Binding of Isaac Rebirth qui lui est à 14,99€ sur le store français. J'ai aussi comparé pour l'achat des deux jeux en même temps et je pense que vous allez être surpris quand je vais vous dire qu'en France on se fait sévèrement bien. Il n'y a pas d'autre mot. NBA 2 Kevin que l'on paye 60€ en France, on le retrouve au Brésil pour l'équivalent de 41,48€ sans promotion évidemment. Mention honorable pour la Russie qu'il propose à l'équivalent de 42€ ou encore l'Afrique du Sud qu'il propose à l'équivalent de 43,50€. Certains pays comme la Suisse ou Israël proposent ce même jeu pour l'équivalent de plus ou moins 62€. Mais le pire pays reste le Japon puisqu'il propose le jeu à la modique somme de 65€ et 61 centimes. Et à l'écran vous pouvez voir le prix dans tous les autres stores. C'est très varié mais tout va être chamboulé par le deuxième jeu. Vous avez de nouveaux prix à l'écran, ce sont ceux de The Binding of Isaac. Et vous voyez que la Turquie est au top du classement alors oui, la Turquie propose probablement les prix les moins chers globalement. Mais il y a un gros problème. Malheureusement pour acheter des jeux sur le store turc, il faut forcément une carte de crédit turc. Mouais, c'est pas facile à se procurer. Donc on peut clairement éliminer la Turquie des pays qui nous intéressent. Jusque là on n'a rien de très concret. On peut certes dire que le Japon, la Suisse et Israël proposent des prix excessivement élevés. Tandis que le Brésil, la Russie, l'Afrique du Sud ou encore l'Inde proposent des prix relativement faibles. Néanmoins un problème se heurte à nous. Puisque par exemple, pour acheter des jeux dans le store brésilien, il vous faut forcément un compte brésilien. Jusque là c'est pas très compliqué. C'est plutôt facile de créer un compte brésilien. Cependant il faudra approvisionner ce compte pour acheter des jeux. Et il est là le problème. Les cartes prépayées se trouvent assez facilement. Mais pour certains pays, on va les payer plus cher que ce qu'elles valent. Pour le prix des cartes PSN, je me suis fié à 6 GM. Ce site propose une grande variété de cartes prépayées. Mais si vous voulez acheter une carte brésilienne, il faudra s'inscrire en indiquant que vous êtes au Brésil. Ce n'est qu'après avoir fini mes comparaisons que je suis tombé sur OffGamers, un autre site qui propose des cartes PSN. Mais cette fois-ci on peut acheter dans la région que l'on veut. Peu importe le pays d'inscription. En plus de ça, les prix sont un peu moins chers. Mais avec les frais Paypal, ça revient au même prix que sur l'autre site. Donc je pense que ma comparaison tient à peu près la route. Mais il ne faut pas oublier que les prix des cartes PSN changent régulièrement. Donc si je refais la comparaison demain, je pourrais avoir une grande surprise. En attendant, j'ai eu quand même de très grosses surprises. L'ensemble de mes comparaisons sont disponibles sous forme de tableur. Normalement je vous le mets en description. Si je n'oublie pas. Dans ce tableur, il y a une colonne que j'ai appelée « Coût réel en euros ». Je n'avais pas trop d'idées, on ne va pas se le cacher. Mais cette colonne, c'est la plus intéressante. Prenons encore une fois le Brésil comme exemple. Pour acheter NBA 2K20 et The Binding of Isaac, ça me coûterait à peu près 319 Réal brésilien. Il n'y a pas de carte PSN de cette valeur. C'est là que ma super colonne intervient. Puisqu'elle correspondrait à la somme que je débourserais en euros pour 318,90 Réal brésilien. En gros, cette colonne va montrer quel pays a les cartes PlayStation les moins chères. Et j'étais tellement surpris quand j'ai vu que c'était le Danemark, le Royaume-Uni, l'Espagne et évidemment le Brésil. Alors, si vous regardez mon tableur, vous allez me dire que pour l'ensemble des deux jeux, le Brésil n'est pas si intéressant. Mais c'est normal, je voulais m'approcher le plus possible de 319 Réal. Du coup, j'ai dû prendre des cartes d'une plus petite valeur et en général, c'est moins avantageux. Plus vous achetez une carte avec un gros montant et plus vous avez de chances de faire des économies. La carte de 5€ pour l'Espagne est à 4,35€ par exemple, donc pour 50€ de cartes, ça donnerait 43,50€. Pourtant, la carte de 50€ est à 42,50€. Bon, j'ai perdu tout le monde, je pense qu'il est temps de conclure cette vidéo. Maintenant, vous voulez juste savoir quel pays je vais vous recommander ? Alors, je vais partir du principe que vous êtes en France, puisque vous regardez ma vidéo. Mais si vous êtes au Brésil, en Turquie ou en Espagne, n'achetez pas vos jeux ailleurs, ça n'en vaut pas la peine. Pour les Français, du coup, je vous conseillerais de comparer le prix de vos jeux avec le store du Brésil, du Danemark, du Royaume-Uni ou pourquoi pas de l'Indonésie. Alors, c'est pas facile d'expliquer comment comparer les prix. Je pense qu'il va falloir que je vous fasse une deuxième vidéo sur comment le faire correctement. Et ça va me demander pas mal de temps de recherche, donc s'il vous plaît, partagez cette vidéo, ça peut intéresser pas mal de monde en plus. Tiens, ça a changé derrière. D'ailleurs, si vous avez un peu de temps devant vous, n'hésitez pas à passer sur mon utip et à regarder une pub ou deux. Ça serait super cool de votre part. Et n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour voir la suite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Salut tout le monde ! On va rouler toute la nuit On va partir en désir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada